Bonjour, laissez-moi vous poser une petite question. Vous n'êtes pas fatigué d'avoir en votre ventre des troubles digestifs, du gaz, du ballonnement et ne pas savoir quoi faire ? C'est une vidéo pour vous. Les intestins irritables, la dysbiose, les intestins poreux, est-ce que ça vous parle ? Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette terminologie et j'ai fait cette vidéo pour vous informer un petit peu plus sur tout ça. Je suis Fernanda Zandowski-Andrea, je suis médecin naturopathe australien et je tiens à cœur à mieux vous former. Car dans ma pratique, ça fait 15 ans que je travaille, je n'ai passé pas une journée où je n'ai pas vu une personne qui ne présentait pas des perturbations gastrointestinales, qui les sache ou qui ne les sache pas. Pourquoi je dis ça ? Car toute perturbation gastrointestinale peut se manifester dans le corps autrement. C'est-à-dire à travers une chute de cheveux, à travers une sécheresse oculaire, à travers sinusite rénite à répétition, à travers un rétrécissement chansivère de parodontite, de gingivite à répétition avec des maladies automunes, notamment la maladie d'Hashimoto, donc la maladie thyroïdienne, à travers un reflux gastroesophagien, à travers de troubles ORL, de l'asthme, à travers perturbations atopiques aussi, et à travers des mycoses et des infections urinaires à répétition. Des troubles digestifs peuvent se manifester aussi à travers des douleurs, des douleurs au cervical, des douleurs dans la région lombaire du corps. Donc vous voyez l'importance de traiter et de mettre fin à cette inflammation intestinale, que ce soit à travers l'alimentation, que ce soit à travers la prise de compléments alimentaires, que ce soit à travers une nouvelle hygiène de vie, ou avec les trois. Vous devez profiter de ce que j'ai à vous dire. Prenant en compte toutes mes années de pratique, je me suis rendu compte que les patients répondaient très très bien à une certaine méthode, à une certaine façon de penser que j'ai développée. Par exemple, si vous allez faire le ménage de votre maison, est-ce que vous allez d'abord passer l'aspirateur ou vous allez passer la serpillère ? Est-ce que vous allez d'abord laver par terre et puis passer l'aspirateur ? Le traitement intestinal courant, proposé par plusieurs professionnels et même proposé par les médias, ce que je vois, c'est qu'ils passent le coup de serpillère, même pas l'aspirateur. Vous savez sûrement essayer des probiotiques, vous savez sûrement essayer l'aloe vera, le curcuma A et la nouveauté, c'est le rhizératrol pour les intestins. Évidemment, tout ça n'a pas donné de fruit. Car vous savez passer le coup de serpillère et vous savez pas aspirer d'abord. Vous comprenez ce que je vous dis ? D'abord, il faut faire les grands ménages. Prenons, moi j'adore travailler avec des analogies. Je reviens à l'analogie du ménage de la part de la maison. Si vous balayez bien votre maison, peut-être il n'y aura pas besoin de passer un coup de serpillère. Ou il n'y aura pas autant. Plus vous balayez, moins il y a besoin de coup de serpillère derrière. Donc, cette méthode a une logique pour le corps. Donc, votre corps va vous remercier du moment que vous la mettez en place. D'abord, passez l'aspirateur, balayez bien, 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 bien. Et puis, voyons qu'est-ce que cela donne. Parce qu'avec une bonne alimentation, cela va être le coup de serpillère. Donc, pas d'argile, pas d'aloe vera, pas de curcuma, pas de resveratrol, surtout pas de probiotiques. Donc, ma méthode est unique. J'ai passé 200 ans en Italie avant de venir en France depuis l'Australie. Avec un médecin italien qui m'a appris énormément de choses au niveau des intolérances alimentaires. Donc, je suis sûre aussi, en ce qui concerne les intolérances alimentaires, que vous avez déjà essayées sans gluten, que vous avez déjà essayées sans lactose. Mais la pauvre molécule de lactose, c'est un sucre. Déjà, chimiquement, il ne peut pas créer des intolérances alimentaires, ni des allergies. La pauvre molécule de lactose, là, il n'y a pour rien, là. C'est un sucre. Il n'y a aucune évidence qu'un sucre peut entraîner des intolérances alimentaires. Aucune évidence. Ce n'est pas possible. Vigilement, ce n'est pas possible. Physiologiquement, ce n'est pas possible. Donc, vous évitez le lactose. Votre corps est bon. Vous faites des efforts pour rien. Les pauvres gluten aussi. Évitez autant de gluten quand vous mangez que du blé. C'est idiot. Ensuite, qu'est-ce que vous auriez essayé ? Peut-être le FODMAPS. Le FODMAPS, oui, c'est une super recherche australienne. Bravo, moi, je suis australienne. Donc, bravo, c'est vraiment super. Mais, vous réduisez votre nutrition de manière extrême. Vous restez avec quoi ? 3, 4 aliments que vous pouvez manger. Et quand vous les réintroduissez, tout retourne au plan sérum. Donc, des mois, des mois, des mois d'effort pour rien. Vous avez essayé les régimes sans résidus. Car vous vous pressentiez, peut-être, l'intestin irritable. Sauf que, deux choses. L'intestin n'est pas irritable. Les pauvres intestins, les pauvres intestins sont irrités. Et ensuite, les régimes sans résidus, n'y soignez pas. Ça soulage. Et c'est sûr que ça soulage. Donc, vous voyez déjà, les concepts que je fais, dont je mentionne ici, sont les concepts que vous sauriez lors de la formation. Ma formation, titre est, bien-être intestinal. Pour régénérer la fleur bactérienne. Pour savoir comment manger. Surtout, pourquoi manger. Vous aurez peut-être entendu des intestins poreux. Donc, si vous voulez faire une détox. Parce que la mode, c'est détox. Donc, vous faites une détox. Imaginez, vous faites une détox avec un passoire. Des intestins poreux, ou la permeabilité intestinale, permet le passage des toxines aussi. Donc, plutôt que de les éliminer, vous allez les recycler dans votre corps. Et vous intermoignez. Donc, vous ne pouvez pas soigner dans les conditions actuelles dont vous êtes. Pourquoi je sais où vous êtes ? C'est parce que tous mes patients, tous les patients qui viennent me voir, ont, sont passés pour les mêmes conditions dont vous passez aujourd'hui. Donc, j'en sais quelque chose. Je n'ai jamais vu un patient qui ne présentait pas des problématiques intestinales. Dans toutes ces années de pratique, je les ai passés en soignant les intestins. Qu'ils viennent pour des troubles digestifs concrets, freins. Donc, des troubles freins, voilà, avec un diagnostic possé, ou pas. Qui viennent avec des douleurs chroniques. Des chroniques, des douleurs chroniques, la fatigue, le burn-out, ça augmente presque chaque minute. Ce n'est pas possible. Ça, je vois plus burn-out que jamais. Je vois plus de stress, des troubles d'insomnie, qui sont accompagnés par une perturbation du microbiote intestinal, qui sont accompagnés par un intestin poreux, qui sont accompagnés par une mauvaise alimentation, et une mauvaise mélange alimentaire. Donc, dans la formation bien-être intestinale, ce que je vous propose sont trois chapitres. Trois chapitres, 92 vidéos, donc plus de 40 heures de formation. Vous vous dites, oh, je n'ai pas le temps. Oui, vous l'avez. Vous avez six mois pour le faire. Et moi, je vous suis. Je suis derrière vous. Vous avez à faire des quiz même. Vous allez devoir répondre aux questions. Je vous suis. au début, au milieu, et à la fin. Non, vous allez, les premiers mois, je vous suis téléphoniquement. Au milieu, au bout de trois mois, et à la fin du sixième mois, pour voir où vous êtes, et comment, au bout de six mois, tout est changé. j'aimerais que vous soyez au top de votre forme, quand vous ne pouvez plus rester comme ça, alternance de diarrhée, des constipations, sans savoir quoi faire, avec cette fatigue qui se met en place, les douleurs cervicales, dans la région lombaire, les deux régions du corps, qui sont extrêmement liées à toute perturbation du système digestif. Donc, vous voyez l'intérêt à suivre cette formation, dans laquelle je vous présente cette méthode, cette méthode logique pour le corps, de d'abord passer l'aspirateur, puis voir si on passe la serpillère. Mais dans l'entretemps, on soigne, on soigne, on soigne, on soigne, on soigne ces intestins, on régénère les intestins, à travers, j'essaie de faire, beaucoup, beaucoup au niveau alimentaire. Premier chapitre de cette formation contient toutes les informations relatives aux intolérances alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la différence entre intolérance, allergie ? Est-ce que vous le savez ? Comment vous testez à distance ? Comment effectuer des tests à distance ? Comment effectuer des tests au laboratoire si vous voulez le faire ? Et comment manger ? Pour comment manger, je suis là pour vous. C'est pour ça que je vous suis parce que moi, je pourrais bien me dire la formation est faite, je ne fais que recueillir mes efforts. Mais non, vous n'êtes pas un nom, vous n'êtes pas un numéro en plus. et vous êtes un individu. Un individu qui a besoin d'entraînement personnalisé parce qu'en naturopathie, c'est qu'on considère chaque personne différente. même si la méthode est géniale et unique et elle marche, vous savez, votre alimentation est unique. Donc, comment, quel aliment, auquel aliment vous êtes intolérant, c'est différent aux aliments de vos voisins, même de vos enfants, même de votre chéri, de votre mari, de votre compagnon, votre compagne. je ne peux pas généraliser l'alimentation et c'est pour cela que je vous suis. C'est logique, non ? En plus, j'ai aussi connaissances personnalisées. Le deuxième chapitre contient toutes les informations relatives aux microbiotes. Aux microbiotes intestinales, de l'intestin grêle et du côlon. Aux microbiotes de la bouche. Donc, enfin, ça fait référence aux microbiomes, à toutes les bactéries du corps, car, en soignant les intestins, on réduit les taux de pathobiantes corporelles. Les pathobions sont les méchants. Ce sont les pathogènes méchants dans votre corps. Méchants. Bon, méchants, même chez Echia Coli, il y a un lien et une fonction spécifique pour la production de neurotransmetteurs. Donc, il faut dire que les pathobions sont des petits pathogènes qui sont en surpopulation. C'est tout. On a besoin de ces pathogènes quand même. Il ne faut pas tous les tuer. Donc, je vous explique pourquoi, comment et quoi faire par rapport à ces microbiotes et enfin à ces microbiomes. On est de plus en plus évident scientifique que les perturbations ou énormément de maladies n'ont pas une cause génétique mais épigénétique. Donc, c'est qu'il y a par-dessus deux gènes. Mais, cette épigénétique est contrôlée par les bactéries de notre corps. et si on considère qu'on est 90% bactéries, on est plus bactéries qu'humains, du coup, on a tout un intérêt à que ces bactéries soient dans un super milieu et qu'elles se sentent très très bien et très à l'aise pour qu'elles ne nous attaquent pas et que cette épigénétique puisse rester sans développer maladie chronique. Le troisième chapitre vous donne les connaissances sur la perméabilité intestinale. Vous aurez dû entendre parler de l'intestin poreux, de l'intestin passoire. Je vous explique tout par rapport à cet intestin, comment les soigner, quels sont les aliments à privilégier, quels sont les aliments absolument à éviter. Le révéré est vraiment un pro de troubles digestifs. Pas qu'est par votre expérience mais aussi parce que que vous sauriez aider vos proches à la suite de cette formation car vous saurez savoir quoi faire. Vous sauriez quoi faire. Aussi pour aider votre famille. Je tiens à cœur à si je fais cette formation c'est parce que je pense qu'aujourd'hui les connaissances que je vous donne devraient être des connaissances qu'on apprend à l'école ou qu'au moins nos parents devraient nous passer. Ces connaissances étaient autrefois passées par les grands-parents. J'ai appris pas mal des pratiques de nettoyage intestinal qui me passaient à me raconter quelle est la grammaire fessée ou quelle est la grammaire fessée. Et c'est génial, ça marche. Donc je ne voulais pas ceci. Je ne voulais pas ce que c'est... ça fait... ça change... ça donne les petits... en plus que... ça donne les petits plus à cette méthode à cette formation qu'il n'y a pas ailleurs. Quand je fais cette formation au jour que je l'ai faite je ne parle pas de cette vidéo je parle de la formation j'ai traîné un petit peu à la présenter mais je l'ai faite en 2018. Cette formation non, au jour que j'avais faite l'enregistrement de la formation je n'avais pas trouvé dans les marchés numériques une autre formation pareille en termes de connaissances en termes de qualité en termes de suivi. Donc je vous répète vous avez un suivi en début de formation le premier mois le troisième mois le milieu de formation et à la fin de la formation au sixième mois. Cette suivi vous allez l'organiser comme une séance stratégique avec moi le lien est en bas et va être aussi dans la formation disponible dans la formation pour que vous puissiez me dire quand vous quand vous voulez que je vous appelle le jour que je peux vous appeler bien évidemment car j'ai aussi un cabinet à prendre soin et beaucoup de patients qui veulent venir. La formation aussi vous donne droit à un webinaire mensuel un webinaire mensuel dans lequel je vais vérifier vos connaissances je vais regrouper les modules dans chaque chapitre pour que si vous n'avez pas le temps de faire autant de modules dans chaque chapitre vous sauriez les informations condensées. vous n'avez qu'à participer au webinaire et au moins à vous inscrire au webinaire pour avoir le replay de cette formation de la formation mensuelle qui va réagruper le le module en très peu de temps donc vous allez avoir les l'essentiel à tenir à tenir compte vous savez les suivis personnalisés les webinaires vous donnent droit à participer à vie à la communauté du bien-être intestinal la formation du bien-être intestinal donc je trouve que c'est très très sympa aussi de partager des recettes de mettre des témoignages d'inciter les gens à finir la formation à suivre le webinaire mensuel à faire car tout ce que je vous donne sont vraiment des pépites considérez-vous chanceux d'avoir trouvé toutes ces informations regroupées dans une formation dans un seul endroit aujourd'hui on entend tout et n'importe quoi on fait tout et n'importe quoi et rien n'y marche non je suis là pour vous pour vous pour regrouper tout ce qui marche tout ce qui ne marche pas je vous l'ai dit aussi pour que vous le sachiez mais je veux que vous mettiez en place tout ce qui marche donc si vous ne faites pas si vous ne faites pas il n'y aura pas de résultat je n'ai pas une pullule magique c'est à vous de mettre en place tout ce que je vous propose c'est à vous aussi d'élever la main si vous ne comprenez pas c'est à vous aussi d'organiser la séance stratégique si vous avant avant l'heure avant le le 3-6 mois je ne compte pas au jour près ni chercher midi et 14 heures si jamais il y a vous avez des questions je tiens vraiment à coeur à que vous cliquez en dessous de cette vidéo pour trouver là les informations relatives à cette formation que aussi il faut que je vous dise la formation vous allez voir vous pouvez la régler comme privé comme personne individuelle comme personne physique ou vous pouvez la régler à travers votre compte de formation professionnelle votre compte CPF que c'est le compte auquel votre employeur cotise non